Alors je vais vous présenter mon métier actuel qui est donc la prospection géophysique dans un contexte archéologique. Donc comme c'est le thème, c'est aussi le thème de cette journée, c'est l'émotion dans la découverte. Donc j'ai essayé, ce que je vais surtout présenter, c'est pour vous montrer que des fois, les émotions effectivement, on peut être déçu, parce que quand on parle des émotions dans la découverte, c'est surtout aussi des émotions dans la non-découverte. Parce qu'en fait, si on veut découvrir quelque chose, c'est qu'on attend quelque chose et que des fois, c'est pas ce qu'on voudrait. Donc voilà, donc déjà, le thème de la prospection géophysique au service de la découverte archologique, donc la prospection géophysique, c'est quoi ? C'est ça la première étude. Donc en fait, la géophysique, c'est la science, c'est la physique de la Terre. Donc la science de la Terre, c'est tout simplement une mesure physique de la Terre. Ça peut être un champ magnétique, ça peut être un champ électromagnétique, ça peut être quelque chose, une résistance, ça peut être n'importe quoi. Et à la limite, on s'en fout. Vous allez voir que la prospection géophysique, on va mesurer quelque chose, et en fait, ce quelque chose, on s'en manque un peu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les différences. Donc en fait, la prospection géophysique, il faut bien dissocier ça avec la géophysique profonde. La géophysique profonde, c'est ce qui est dit jusqu'au noyau de la Terre. La prospection géophysique, c'est vraiment de la géophysique de surface. C'est-à-dire qu'en fait, on va explorer que les deux, trois premiers mètres du sol. Donc pourquoi on dit prospection géophysique ? C'est parce qu'en fait, on prospecte, on marche, et je vais vous expliquer comment on fait. Donc, dans la géophysique, on a plusieurs types de mesures. On a dit, on peut mesurer la prospection magnétique, la prospection électromagnétique, la prospection par radar. Tout ça, ce sont des techniques géophysiques, mais pour mesurer quelque chose. Comme on l'a dit, on s'en moque un peu pour l'instant. Non, moi, je ne vais vous parler que d'une méthode pour l'instant, c'est la prospection magnétique. La prospection magnétique, parce que c'est celle que j'utilise le plus. Là, vous voyez, moi, là, c'est une prospection en Irak, en 2019. Là, les deux capteurs, ce sont des capteurs magnétiques. Ce sont des capteurs magnétiques. Alors, en fait, ils font quoi, ces capteurs ? Donc, le champ magnétique, il y a un champ magnétique terrestre, que vous connaissez tous. Donc, ce champ magnétique varie un peu selon là où on se trouve dans la Terre, sur la Terre, autour de la Terre. Par exemple, ça va être, on va parler, vous allez voir, c'est 48 000 nanoteslas. Alors, c'est un nanotesla, mais vous voyez que le champ magnétique global brut, à l'endroit où on est, en général, c'est de l'ordre quand même de 50 000. D'accord ? Et donc, en fait, nous, ce qu'on va faire là, c'est qu'en fait, on ne va pas, ces capteurs, en fait, on mesure juste quelque chose. On n'injecte rien dans le sol, il n'y a aucune onde, il n'y a aucune... On mesure, c'est tout. C'est vraiment un capteur passif. On ne fait pas... Et en fait, pourquoi il y en a deux déjà ? Pourquoi on a deux capteurs qui sont l'un sur l'autre ? C'est parce que, justement, les deux, ils vont mesurer à peu près le même champ magnétique, global, brut. Donc, du coup, on va enlever cette moyenne. On va enlever. Et en fait, la différence entre les deux, on va estimer qu'elle dépend de ce qu'il y a simplement dans les deux ou trois premiers mètres du sol. Cette différence, et là, la différence, elle va être de l'ordre de 10 nanofes là. Donc, vous voyez un peu là, c'est vraiment une micro... En fait, on utilise la différence. Et donc, du coup, on peut être n'importe où dans le monde. Comme on enlève de toute façon la moyenne, et bien, finalement, la différence est toujours la même, et c'est celle qui nous intéresse. Donc là, vous voyez un peu en bas, en résumé. C'est-à-dire que si le champ magnétique, la différence de ce champ magnétique, donc qu'on appelle le gradient, le gradient magnétique, va, lorsqu'il y a la Terre, qui va avoir une certaine valeur, une certaine moyenne, et en fait, lorsque vous allez passer sur des éléments plus ou moins magnétiques, ça va varier. Là, par exemple, en fait, on imagine bien, ici, le zéro, c'est la moyenne, c'est du gris. Alors, en général, les cartes magnétiques, vous allez voir, elles sont exprimées en noir et blanc. Donc en gris, c'est la moyenne. Vous imaginez que c'est un sol de Terre où rien n'a été touché. C'est en gris. Et ensuite, on va parler d'anomalies. Les anomalies, c'est des parties qui sont en noir ou en blanc. C'est-à-dire que ça va être différent du champ magnétique qu'il y a sur le terrain que l'on fait en français. Et donc, en fait, là, vous voyez ici, par exemple, vous voyez qu'il y a une différence, donc un creux, par exemple, en bas. Et bien, forcément, ça va faire une perturbation du champ magnétique. Et du coup, nous, on va le détecter au niveau de la différence. Et donc, du coup, on va avoir une différence qui va être visible. D'accord ? Donc, par exemple, là, vous voyez, on passe devant un mur. Alors, par exemple, là, ça va être un mur qui va être moins magnétique que le sol. Parce que certaines pierres sont moins magnétiques. Là, c'est du calcaire, par exemple. Et là, on va, donc du coup, on va observer. Donc, vous imaginez que la moyenne, là où il y a le tiré, c'est en gris. Donc là, on va descendre, par exemple, dans le blanc en général. En général, le noir, on explique quand c'est très magnétique. Et le blanc, c'est moins magnétique. Là, on va avoir une belle trace blanche. Et ensuite, vous voyez, ça remonte. Et vous voyez, ça fait une petite bosse. C'est un peu comme une vague. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours l'atterrissage. À chaque fois, ça ne revient pas tout de suite à la mesure moyenne. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a une petite anomalie dans notre sens. Alors, nous, ça va se ressentir, vous allez voir, que lorsque vous allez avoir des fois des anomalies blanches et noires, eh bien, souvent, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a une grosse anomalie blanche et une petite anomalie noire à côté. C'est tout simplement, c'est la même anomalie. C'est simplement, c'est un peu l'ombre. La petite partie va être l'ombre de la plus grande. Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des carrés. Et on va mettre, on va faire des profils. Donc, en fait, on marque un carré. En général, 50 mètres par 50 mètres. Et on fait des profils espacés de 1 mètre. Et ce qui nous intéresse après, c'est de faire une cartographie. Donc, du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir le contraste. C'est pour ça qu'en fait, on s'en moque un peu de savoir sur nos mesures. Ce qu'on veut, c'est de savoir le contraste. Et le contraste, si on a des alignements linéaires ou circulaires, ça ne peut pas être naturel. Donc, c'est une trace anthropique, une trace humaine. C'est ça, notre but. Et donc, pour les cartes, voilà. Par exemple, on peut avoir ça comme carte. Alors, vous voyez qu'ici, les unités, c'est entre moins 5 et plus 5 mètres. Donc, c'est vraiment de la petite différence par rapport au champ magnétique global. Et là, vous allez avoir, voilà. Là, ici, on a des alignements circulaires, des anomalies circulaires. Donc là, qu'est-ce qu'on en déduit ? Vous avez des alignements noirs, des traits noirs. Donc ça, ça veut dire que c'est plus magnétique que le reste du sol. Et on voit aussi que, en fait, vous n'avez pas trop d'anomalies blanches à côté. Donc ça veut dire que ce n'est pas si fort que ça. En fait, c'est ça. Si vous voyez une ombre, c'est que vous avez une forte anomalie. Et si vous avez une anomalie un peu moins forte, eh bien, du coup, vous allez vite retrouver la normale derrière et vous n'allez pas avoir, justement, d'anomalies blanches, etc. Juste à côté. Donc, alors, dans les anomalies, au niveau des traits qu'on cherche, puisqu'en fait, on cherche des structures. On cherche des structures. En gros, on va avoir trois types de structures, aujourd'hui. On va avoir des constructions, donc, des constructions, pas anciennes, mais ça peut être galoromains, ça peut être... C'est des murs en pierre. Lorsqu'on a des murs en pierre, vous savez qu'il y a, et vous voyez qu'il y a un très fort contraste entre de la terre. La pierre et la terre, ce n'est pas du tout le même matériau. Donc, du coup, là, vous allez avoir des grosses anomalies. Effectivement, peut-être avec blanches et noires. Donc ça, et si vous avez un alignement qui est comme ça, et bien, du coup, vous allez avoir... Vous allez... Et si vous avez une anomalie violente, en fait, au niveau par rapport au contraste, dans ce cas-là, ça risque d'être de la pierre. Après, dans des plus anciennes, vous avez des murs de briques cuites. Alors, je ne sais pas si vous... Vous allez le voir, on verra dans les présentations. Lorsque vous avez de la terre, et que vous la chauffez, vous allez changer ses propriétés magnétiques. Et donc, du coup, vous n'allez pas avoir de la même signature. Donc, vous allez avoir, par exemple, une signature noire, mais pas aussi magnétique que de la pierre. Donc, du coup, vous n'allez pas, effectivement, vous allez juste avoir un trait noir, mais pas un trait noir avec une anomalie blanche à côté. Et ensuite, ça, c'est le plus difficile à tester, ce sont les murs en briques crues. C'est-à-dire en terre crue. Alors, vous imaginez que des murs en terre crue, c'est de la terre qui est tassée. Mais le contraste entre la terre tassée et la terre à côté, c'est beaucoup plus difficile à détecter. Donc, du coup, vous allez avoir un gris foncé. D'accord ? Alors, après, donc là, c'est un peu, c'est la respiration géophysique, donc du coup, c'est un puzzle. C'est-à-dire qu'en fait, on fait des carrés de 50 mètres par 50 mètres. On va découvrir des fois des choses, pas découvrir d'autres. Et donc, comme le thème, aujourd'hui, c'est l'émotion dans la découverte, donc, j'ai essayé de montrer que toutes les images que je vais vous montrer, les découvertes et les non-découvertes, et bien en fait, des fois, on est déçus. Et des fois, on est super content. Bon. On va dire que vous allez voir que le petit bonhomme bleu, on ne le voit pas souvent, parce que c'est plus, vous allez voir dans quel contexte qu'on peut le voir. C'est des fois, là où on est le plus content, c'est quand on a plein d'espoir. Donc, voilà. Donc déjà, mais... Oui. Dans les animaux, vous décidez juste avant, les fossés, ça se repère aussi ? Parce que la première image, vous avez donné comme image, c'était un fossé. Ça peut, oui. Ça va changer par exemple de contraste ou pas tellement ? Alors, ça, tout dépend. Un fossé, en fait, ça dépend de ce qu'il est à l'intérieur. C'est-à-dire, s'il y a de l'air, ça va, et on va avoir un contraste par rapport à la terre. Mais si c'est un fossé rempli, on risque de ne pas avoir de contraste. Tu vois ? S'il n'y a que de l'air, c'est bon. Par exemple, dans la région, il peut y avoir des canaux d'irrigation sur le terrain. Oui, mais les canaux d'irrigation... Ça, si c'est pas un coup de terre, ça va bien ressortir. Mais les canaux d'irrigation, si tu veux, c'est parce qu'il y a à l'intérieur, finalement, qu'on va détecter. C'est le contour. C'est le contour. Donc, de toute façon, c'est bon que ce soit... Alors, si c'est en métallique, évidemment, vous avez compris que nous, notre plaie, c'est les objets métalliques. Et en fait, si c'est en pierre, si c'est en terre cuite, ou dans ce cas-là, ça va bien ressortir. Et c'est pas parce qu'effectivement, on voit une anomalie linéaire qu'on sait, de manière sûre, si c'est un mur ou si c'est une canalisation. Parce que, c'est... Comment dire ? La prospection géophysique ne sert pas à faire tout un terrain et puis on dit on verra bien ce qu'on trouve. On répond à une question. Donc, ça va être une question d'un chercheur qui va dire moi, je pense qu'il y a des murs. C'est d'autres. Moi, je pense qu'ici, on va avoir des canalisations. Et du coup, on va aider à la réponse. Mais on ne va pas pouvoir identifier et on ne va pas pouvoir aussi dater. Oui, vous demandez si, par exemple, il y a des grands objets en Terre-Puisse, comme déjà, est-ce que ça peut se détecter ? Alors, ça se détecte, mais le problème, c'est que c'est ce qu'on appelle des anomalies ponctuelles. Et le problème, c'est que là, on n'a aucune preuve qu'une anomalie ponctuelle n'est pas une anomalie naturelle. Ça peut être un gros cahier. Ça peut être... Donc, du coup, on verra tout à l'heure parce qu'on parle, par exemple, c'est pour les tombes. Pour les tombes, c'est très difficile de voir ça. Alors, on peut avoir une impression, mais c'est le plus difficile parce que, autant lorsqu'on a une anomalie linéaire ou circulaire, c'est clair, c'est évident, mais quand on a une anomalie ponctuelle, est-ce que c'est quelque chose fait par l'homme ou est-ce que c'est tout simplement une grosse pierre qui est arrivée ici ? On ne sait pas. C'est plus difficile. Je sais, par exemple, qu'il y a l'empilement de pierre. Est-ce que le résultat sera différent si l'empilement est important ou si il est petit ? Oui. Oui, mais par contre, ce qu'il faut voir, c'est que là, on tasse l'image. D'accord ? C'est-à-dire que quand on dit on ne va pas... Quand on est de 0 à 3 mètres, par exemple, on va pouvoir, par exemple, détecter deux murs qui vont avoir des couleurs différentes, on va dire, mais on ne sait pas s'ils sont à la même profondeur. Il y en a un qui peut être à 50 centimètres et l'autre à 1 mètre 50. Mais ça aplatit. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire quoi aussi ? Ça veut dire que si vous avez un mur qui est comme ça à 1 mètre 50 et un mur qui est comme ça à 50 centimètres, vous, vous allez voir une croix. Mais si sur une certaine hauteur il y a un empilement comme ça ou un empilement comme ça, le résultat sera le même ? Ce sera un peu plus fort si on a beaucoup plus de matériaux magnétiques. Plus magnétiques, ça ne sera pas la même signature. Alors, donc moi, les terrains de jeu, sont les pays donc au Proche et au Moyen-Orient. Alors, pourquoi au Proche et au Moyen-Orient ? Parce que je suis dans un laboratoire en archéologie où on étudie l'âge du bronze. L'âge du bronze, c'est à peu près 2000 ans avant Jésus-Christ. Et donc, l'avantage de ces pays-là, c'est qu'ils sont très grands et qu'il y a eu des fois des occupations qui ont été faites à l'âge du bronze qui ont disparu. Mais, il n'y a aucune autre civilisation qui ne s'est construite à cet endroit-là. Et donc, du coup, dès que vous creusez un petit peu ou même au début, vous savez que comment on détecte ces sites, on fait de la prospection pédestre. La prospection pédestre, c'est tout simplement, on fait pareil, on fait des profils, on fait des carrés et en fait, on ramasse le matériau, le matériel qu'on trouve au sol et après, on le date. Du coup, on voit si, effectivement, si on détecte des choses de l'âge du bronze ou autre. Et donc, du coup, c'est bien pratique. Si on cherche, effectivement, un filet de l'âge du bronze, on sait que sur ces terrains-là, on peut creuser quelques centimètres et on n'aura pas forcément de l'islamie, de... Voilà, on n'aura pas... Vous allez voir que ce n'est pas tout le temps le cas. Mais, c'est pour cela que on travaille dans ces pays-là et pas en France. parce qu'en France, tout ce qui a été... Il y a eu des occupations tout le temps. Donc, du coup, il faut faire couche par couche. Ce n'est pas le même... Ce n'est pas le même travail. D'accord ? Donc là, moi, je vais vous parler... Donc là, je vais vous parler de quelques sites. Je pensais vous en parler plus, mais il y a quelques choses à dire que ce n'est pas possible. Et donc, du coup, le premier... Alors, on va le faire un peu dans notre progression parce que je vais vous montrer aussi quand même qu'on ne voit pas tout. La géophysique, ça aide à la décision à l'archéologie, mais ça ne la remplace pas. C'est-à-dire que il y a des fois, ça pose plus de questions que de réponses. Donc là, on va partir en Omane. Donc, sur le site de Batalari. Et donc là, le but, ce ne sont pas des constructions, c'est essentiellement l'irrigation. En fait, ils essaient d'étudier la compréhension des fallages, des canaux et des tours. Parce qu'avant, il y avait le système d'irrigation à l'âge du... dans cette période-là, en Omane, c'était beaucoup de... donc pour irriguer les terrains. Il y avait beaucoup de fallages, donc des canaux, et surveillés par des tours. Donc, il y avait des tours qui étaient construites à côté, qui permettaient justement de veiller au bon grain et du fonctionnement de tous ces canaux d'irrigation. Et donc, en fait, donc déjà, vous voyez un peu le contexte. Là aussi, c'est un peu... c'est assez désertique. C'est quand même... Donc oui, on travaille avec nos collègues et les... les... les rômes à l'air. Donc, voilà. Alors là, vous voyez ici une zone, donc, un carré, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit, c'est un carré, c'est 50 mètres par 50 mètres. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que 4 carrés, c'est un hectare. 100 mètres par 100 mètres. Ce qu'il faut juste aussi vous rendre compte, c'est qu'en fait, un hectare, alors en général, comme c'est vrai, un hectare, ça se fait en une journée. Un hectare par jour. Et un hectare, pour le prospecteur, ça fait 10 kilomètres. Puisque ça fait 100 mètres par 100 mètres, donc ça fait tous les mètres, donc ça fait 10 kilomètres. Donc c'est aussi, c'est pas, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu, Alors, là, je vous montre ici, vous voyez, ça, ça paraît un peu, c'est pas, c'est pas, c'est pas si évident que ça. La prospection, souvent, les cartes, on peut les voir des dizaines de fois, et on les voit même plus, et on les voit pas de la même manière. Il y a des choses qu'on ne détecte pas, qu'on, voilà. Et donc là, donc là, vous voyez ici, en fait, vous voyez ici, c'est un parallèle, d'accord, vous voyez le canal, et en fait, alors il y a plein de choses qu'on, qu'on, il y a plein de choses qui sont intéressantes et d'autres qui ne sont pas intéressantes. Parce que là, vous voyez les anomalies, les anomalies noires et blanches. Il y en a qui sont intéressantes, il y en a qui sont pas intéressantes, c'est là où c'est la difficulté, c'est qu'en fait, il faut repérer les objets modernes. Donc là, on peut effectivement avoir plusieurs zones, détecter des zones, des zones assez, qui sont un peu, un peu différentes, soit, alors, c'est pas parce que une zone homogène, ça peut être intéressant, parce qu'en fait, ça peut trouver qu'il n'y a pas une occupation. D'accord ? Donc c'est pas parce qu'on a rien que ce n'est pas une information à l'adresse. Donc là, vous voyez qu'ici, on est un peu sceptique. Donc ça, c'est un peu la tête du personnage sceptique, c'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas trop, mais, et donc là, vous voyez la trace jaune, c'était la trace, l'anomalie circulaire. Et bien là, en fait, c'était, en fait, une tour. Donc du coup, c'était vraiment, on l'a détecté à la géophysique, alors c'était, et on ne voyait rien au sol, mais du coup, ça, c'est une information très, très intéressante. Donc c'est pas parce que, en fait, on a l'impression de rien voir qu'on n'a rien vu. Simplement, des fois, c'est beaucoup plus difficile. Donc là, je préfère commencer par des choses où c'est vraiment très difficile. Vous verrez qu'après, des fois, c'est très facile. Mais le problème, c'est que quand c'est très facile, finalement, on dit qu'il n'y a pas besoin de géophysicien, parce que tout le monde pourrait trouver, pourrait voir qu'il y a un mur. Donc, alors là, un autre site, qui est un peu plus au nord. Donc là, il y a ici, les carrés. Vous voyez, la carte principale, en fait, c'est une carte Google. Et les petites cartes, ce sont des vues aériennes faites par... Peut-être un drone ? Non ! Des fois, on peut utiliser des drones, mais c'est vrai qu'on a l'habitude de travailler dans des pays comme ça. Et des fois, des satellites ? Amener un drone, non. Des paniers ? On fait des vues aériennes par cerf-volant ou ballon captif. Ah oui, c'est pas le volant. Alors là, ici, c'est par cerf-volant. Donc, par cerf-volant, c'est quand il y a du vent. Par ballon captif, c'est alléium, quand il n'y a pas de vent. C'est beaucoup plus facile à faire par cerf-volant. Parce que vous imaginez, à la douane, c'est beaucoup plus facile à faire. C'est facile. Et ça fait une très belle photo. Et l'avantage, c'est qu'en fait, même si c'est désertique, il y a quand même quelques habitations autour. Et en fait, c'est très discret. Vous faites vos mesures l'après-midi, vos vues aériennes, et puis ça nous a duré un peu plus longtemps. Alors qu'en drone, du coup, ça vaut 15 minutes. Vous avez des autorisations quand même. Oui, mais après, il y a des autorisations. C'est plus simple un cerf-volant. Après, on va voir, en Irak, etc., on peut utiliser des drones. Ce n'est pas un problème. Mais ça dépend des humeurs, des autorités. On n'est pas fièche. Voilà. On a eu des vues aériennes faites par drone en Azerbaïdjan. Une année, ça n'a été aucun souci. Puis l'année d'après, le drone, il reste à la voie. Donc, on ne sait pas. du coup, on a eu cette carte. Alors, là, en plus de loin, vous n'allez pas voir quand vous n'allez pas grand-chose. Donc, du coup, voilà, je vous montre un peu. En fait, il y a certaines grosses anomalies qui sont tout simplement dues à des matériels modernes. Donc ça, c'est notre premier, le premier boulot, c'est justement de bien séparer et d'enlever ces parties-là. et là, ici, vous voyez que la finesse, en fait, qui est bien, est-ce que vous voyez un peu au centre ? Alors, en fait, ici, vous avez tout le centre. Vous voyez, c'est très hétérogène. Alors, c'est très difficile de voir s'il y a des murs, mais par contre, ce que vous voyez, c'est que c'est très hétérogène. Par contre, ici, et là, vous avez des zones très homogènes. donc, ça veut dire qu'en fait, ici, il y a eu une occupation. On ne peut pas trop dire ce que c'était, etc., mais en tout cas, il n'y avait pas d'occupation à côté et par contre, là, il y en avait. Donc, après, voilà, on prend des photos, on fait, on ne peut pas faire plus, mais c'est après, c'est l'archéologue qui essaiera, dira, là où ça pourrait être intéressant ou pas, de creuser pour voir si, pour voir plus. Alors, ensuite, on va partir au Kurdistan irakien. Donc, c'est l'Irak du Nord. D'accord ? Alors là, il y a plein de choses intéressantes. Donc là, ici, c'était une mission, donc, on a deux sites. On a un site, donc, Virdikala, en bas, et Logardant, à gauche. Alors, à Virdikala, on a un tel principal, un tel secondaire. Pourquoi principal ? C'est parce qu'il est plus haut. Mais, qu'est-ce qu'un tel ? Vous savez ce que c'est un tel ? On va voir pourquoi c'est aplati, en fait. Mais, c'est, en fait, c'est, c'est pas une colline. Parce que c'est une colline, c'est quoi ? Une colline, c'est naturel. Et un tel, c'est une colline artificielle. Une mode castrale ? Non. Pourquoi ? C'est quoi une mode artificielle ? Une colline artificielle, ça veut dire quoi ? C'est une culture. Non. Oui, c'est culture. C'est un humus. C'est une somme d'occupation. C'est-à-dire, en fait, en haut, si vous creusez, vous allez voir tout de suite au début de l'islamique, par exemple. Par contre, plus vous creusez, 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 vous pouvez aller jusqu'à, jusqu'à l'ouvroo, jusqu'à, jusqu'au calco lithique. Et d'ailleurs, au pied, ici, il y a le calco lithique et en haut.